Musique Durablement vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagé dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le développement durable en architecture. Plus précisément, la prise en compte des multiples aspects du développement durable dans l'enseignement de l'architecture. Nous sommes à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Lorraine Zodiez, bonjour. Bonjour. Lorraine Zodiez, vous avez l'emploi du temps très chargé, je le sais. Merci de vous accueillir ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Avant d'aller voir vos différents collègues, un mot de présentation de l'école que vous dirigez. L'École nationale supérieure d'architecture de Nancy est une des 20 écoles d'architecture qui sont en France. qui forment, on va dire, 20 000 étudiants au métier, avec un S, au métier d'architecte. Ça veut dire qu'en 5 ans, on forme des jeunes qui deviennent architectes, mais aussi urbanistes, pour certains paysagistes, pour d'autres qui vont dans le conseil, pour la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc c'est une des 20 écoles sur le territoire français. Avec une préoccupation de plus en plus grande aujourd'hui pour les préoccupations de transition écologique. Oui, bien sûr. Alors la préoccupation pour les transitions écologiques, d'abord, elle est inscrite partout, à tous les coins de rue, mais elle est aussi et surtout inscrite dans la culture de nos étudiants. Les étudiants qui arrivent sont férus et sont demandeurs de questions de transition énergétique, d'économie circulaire, de bâtir bien avec des moyens locaux, avec des pratiques locales, donc d'économie d'énergie. Donc on a vraiment, je dirais aujourd'hui, des étudiants qui sont demandeurs, voire porteurs des questions de transition énergétique. Alors justement, à cet égard, parmi les 40 enseignants qu'on a à l'école, je vais vous proposer de rencontrer plus particulièrement Christophe Huon, qui est notre spécialiste à l'école sur ces questions-là. Merci. Bien, on vous suit, Lorenzo Diaz. Eric Hutschler, durablement vôtre. Et bien justement, Christophe Huon, vous êtes-vous enseignant ou chercheur à l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy, mais pas seulement. Tout à fait. Donc je suis également directeur de la recherche et des métiers au sein de cette école. Donc ça fait trois ans que je suis enseignant au sein de l'école, où j'ai en charge une grande part des enseignements liés à la transition écologique et à la construction durable. Et donc c'est vrai que j'ai un investissement fort et permanent depuis longtemps en faveur du développement durable, puisque j'ai un passé d'ingénieur dans le bois. Et puis j'ai géré un bureau d'ingénierie thermique fluide pendant 20 ans dans le Grand Est sur toutes les thématiques d'énergie renouvelable. Christophe Huon, depuis quand les architectes et une école d'architecture, en l'occurrence celle de Nancy, se préoccupent des questions de développement durable et de transition écologique ? On sait bien que c'est à la mode et une mode sans doute à laquelle vous n'échappez pas. Depuis quand c'est une réelle préoccupation ? Alors en fait, on va dire que finalement, on a l'impression que ça fait peu de temps et que c'est un chantier qu'il faut sans cesse reprendre. En fait, de par la sensibilité et l'engagement de certains enseignants, le développement durable est enseigné depuis très longtemps dans les écoles d'architecture, que ce soit au niveau des cours, au niveau des travaux dirigés, au niveau des projets, des ateliers. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un réel besoin de structuration de cet enseignement afin d'être sûr que tous ces concepts-là soient clairement et de façon structurée pris en compte dans l'enseignement et la recherche. On va bien vous croire, Christophe Huon. Néanmoins, on connaît tous des bâtiments, parlons d'amiante, mais aussi l'utilisation de matériaux d'isolation. Par exemple, je ne vais pas tout à fait vous croire quand vous me dites que c'est peut-être dans l'ADN, comme selon la formule consacrée aujourd'hui de l'école d'architecture. Il y a bien eu un point de bascule. Je disais que certains enseignants pouvaient avoir des sensibilités sur ces sujets. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la grande majorité du corps enseignant a pris conscience du contexte énergétique et environnemental auquel on est confronté. Et donc aujourd'hui, en effet, depuis on va dire déjà depuis la canicule de 2003, il y a eu une réelle prise de conscience et un retour aux fondamentaux de la conception durable, et notamment bioclimatique. Et aujourd'hui, c'est devenu un impératif à tel point, c'est que je suis représentant, moi, de l'école au sein d'un réseau national qui s'appelle ENSA-Eco, donc le réseau d'enseignement de la transition écologique dans les écoles d'architecture et paysagères en France. Et dans ce réseau-là, c'est un réseau qui a deux ans désormais, et lors des premières assises qui ont eu lieu à Lyon au mois de juillet cette année, il y a eu l'appel de Lyon pour mettre en avant des mesures basculantes pour vraiment faire en sorte que l'enseignement de la transition écologique soit réel au sein de toutes les écoles d'architecture. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une accélération de ce phénomène. Des mesures basculantes, ça veut dire quoi ? Alors les mesures basculantes qui ressortent de cet appel de Lyon, il y en a sept, et donc qui sont liées à la pédagogie et à l'enseignement de la transition écologique. En premier, c'est forger une éthique, ensuite construire des processus pédagogiques, collaboratifs et interdisciplinaires, renforcer la formation des enseignants aux fondamentaux écologiques, aborder le projet comme un écosystème, mettre en oeuvre la transition écologique par l'expérimentation et la recherche, s'impliquer dans l'évolution des règles environnementales, de la réglementation, et soutenir les nouvelles pratiques et reconnaître les nouvelles expertises. Donc là, si vous voulez, c'est sept mesures phares qui vont permettre de créer des groupes de travail nationaux, sous l'égide du ministère de la Culture, pour travailler sur ces sujets-là. Et un point important, c'est que les prochaines rencontres auront lieu en novembre 2018, à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy. On viendra vous voir. Tout à fait. Donc il se passe beaucoup de choses à Nancy en termes de développement. Est-ce que le paysage architectural français, en l'occurrence, va être profondément bouleversé dans les années à venir, lorsque les étudiants que vous formez actuellement vont être véritablement acteurs sur le terrain ? Alors oui, à condition que ces étudiants eux-mêmes aient conscience de leur rôle et qu'ils adoptent une posture d'architecte qui soit conforme à ces enjeux. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Une partie d'étudiants sont sensibilisés et cette frange est de plus en plus importante. Donc on peut vraiment avoir confiance dans l'avenir. Donc parmi tous ces étudiants et ces étudiantes sensibilisés au développement durable, je vous invite à rencontrer et dialoguer avec Audrey Rogès, qui a participé cette année à une action innovante en faveur du développement durable. Eh bien voilà, très bonne idée. On va aller à sa rencontre. Merci en tout cas, Christophe Huon. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Audrey Rogès, vous êtes-vous étudiante en cinquième année ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy ? Alors maintenant que Christophe Huon nous a quittés, tout à fait entre nous et en toute sincérité, tout ce qu'il a raconté sur la transition écologique, sur l'engagement de l'école vers la construction durable, est-ce que c'est vrai ? Tout à fait, oui. On peut constater que de plus en plus d'étudiants s'intéressent à ces questions-là. Tout d'abord par le fait qu'on doit écrire un mémoire de fin d'étude qui est assez conséquent dans le parcours d'un étudiant. Et de plus en plus d'étudiants s'intéressent à cette question. Ça a été mon cas par exemple. Alors justement, pour quelle raison vous-même, Audrey Rogès, vous êtes-vous intéressée à ces problématiques de transition écologique en tant qu'étudiante en architecture ? Alors j'ai toujours été personnellement très sensibilisée, mais il y a surtout un événement qui a déclenché tout, c'est l'exposition Matières grises qui s'est menée au pavillon de l'Arsenal à Paris, qui a été réalisée par les architectes encore heureux, qu'on a d'ailleurs reçues à l'école d'architecture un ou deux ans après. Et cette exposition, déjà apporté des données chiffrées en termes de matériaux jetés, mis à la benne chaque année. Et ces chiffres, en tant qu'étudiante, m'ont réellement choquée. Ça veut dire à ce moment-là que vous n'aviez pas vraiment conscience de ce qui se passe réellement sur le terrain ? À ce moment-là, j'étais en troisième année d'école d'architecture. On nous en parlait très peu. Et cette exposition m'a vraiment interpellée. Et j'ai ressenti que l'architecte a une réelle responsabilité dans la question des déchets conséquents. Est-ce que votre propos, Audrey Rogès, est représentatif du propos que pourraient tenir l'ensemble des étudiants ici à l'école nationale supérieure d'architecture ? Ou est-ce que c'est un point de vue encore un peu marginal aujourd'hui ? Je pense qu'actuellement, tout le monde n'est pas encore sensibilisé à cette question. J'ai un regard assez critique sur notre manière de consommer. Et quand j'en parle autour de moi avec les étudiants, ils n'ont pas forcément cette vision-là. Et dans votre vie professionnelle qui va démarrer bientôt, puisque vous êtes en cinquième année, Audrey Rogès, quels sont vos projets professionnels, évidemment, j'imagine, dans cette voie de la transition écologique ? Alors, c'est tout récemment, je fais partie d'une association qui vient de se créer au mois de décembre, qui s'appelle Décup, et qui a vocation à mener pour l'instant des petits projets de micro-architecture réalisés à base de matériaux réemployés. Donc, on parle d'économie circulaire, voilà, on s'intéresse à toutes ces questions. Et cette association est née, en fait, d'une rencontre de plusieurs étudiants de l'école d'architecture de Nancy et également de Christophe Yon, qui fait partie de notre association. Et en fait, au sein même de l'école d'architecture, se posait la question de récupérer les matériaux qu'on utilise pour nos maquettes. Et donc, on a essayé de trouver des solutions. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation, Audrey et Rogès. Merci. Et puis, on vous laisse retourner à vos cours. Très bien, merci beaucoup. Au libellule si délicate Oh les maisanges petites pattes Gentil coquelicot, pardon, chardon Et le noble ver de terre, pardon Le jour se rêve dans nos bépines Les enfants Je vois lancer au-dessus des fleurs Chaude perdrie Au tout petit cœur Et puis, roi, renard Pardon, vipère Pardon, la pluie Pardon, la terre Le jour se rêve dans la nature Les enfants Le vent les aime Le vent les aime Pardon On embête les bêtes Avec des poudres Avec le DTT Et le sulfate de soude Pardon En regardant le temps Passer dans la rivière On voit des pléthos lourds Et le sulfate de fer Pardon Pardon On gène d'oxygène La matière première On a troué les terres Et on perd de l'air Pardon Pardon Pour la côte d'azur Excusez-nous Pour la côte d'azur Pardon Pardon Pécieux Muguet Durablement vôtre Eric Mutchler Pardon La flore Pardon La faune Le jour se rêve Nous sommes toujours à l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy Nous poursuivons cette découverte des enseignants qui travaillent plus particulièrement sur les questions d'écologie, de transition écologique et de construction durable comme vous Manon Kerne, bonjour Bonjour Manon Kerne, vous êtes architecte libérale et vous êtes ici enseignante et chercheure au sein d'un laboratoire de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy Je vais le répéter très souvent dans ce reportage Manon Kerne, encore un acronyme le MAPCRE c'est le nom de ce laboratoire je vais vous laisser le soin de nous le présenter Alors effectivement je suis chercheure associée donc dans le laboratoire CRE qui est le centre de recherche pour l'architecture et l'ingénierie MAPC, pourquoi MAPC ? donc c'est modélisation en architecture et patrimoine donc c'est une spécialité de ces laboratoires pour travailler sur les modèles de simulation pour le patrimoine pour l'architecture et l'urbanisme Ça veut dire Manon Kerne que vous vous êtes dans la partie objet, structure véritablement Moi je fais partie des chercheurs qui travaillent sur le thème de l'énergie, de l'environnement, des matériaux donc le CRE il travaille actuellement sur six thèmes différents de recherche dont celui-là Et les autres thèmes ? Les autres thèmes alors il y a les approches numériques donc pour la conception pour le patrimoine il y a les approches collaboratives maquettes numériques donc le travail le fait de travailler en équipe autour d'un même projet il y a la modélisation et la fabrication numérique donc des maquettes et après il y a des thèmes transversaux pour les approches pédagogiques professionnelles et la visualisation dans l'espace interactif Alors on va rester sur la thématique qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui donc notamment la conception des matériaux l'environnement, l'énergie Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans cette approche ces dernières années Manon Kerne ? Avec la transition énergétique ou écologique donc effectivement il y a pas mal de choses qui changent donc là on a axé vraiment la recherche sur tout ce qui est rénovation conception passive donc avec les matériaux biosourcés avec toutes les techniques pour l'économie d'énergie donc c'est un large thème qui élaborait donc différentes recherches de différentes personnes Et ce qu'il y a aujourd'hui encore est-ce qu'on peut dire que vous éprouvez vous qui intervenez aussi au contact des étudiants ici à l'école nationale super d'architecture de Nancy Manon Kerne est-ce que vous éprouvez des résistances aux changements ? Je pense par exemple à la culture du béton aujourd'hui on ne construit plus on commence à ne plus construire comme on construisait encore il y a quelques années parce que les matériaux changent les matériaux d'isolation par exemple sont plutôt biosourcés mais c'est on le voit auprès des artisans c'est une mutation culturelle est-ce que vous éprouvez le même changement auprès des élèves oui au contraire je pense qu'il n'y a aucune résistance de la part des étudiants par rapport à l'emploi de ces matériaux ils sont très demandeurs et au-delà d'être une mode peut-être passagère d'utiliser plutôt du bois que du béton le matériau bois par exemple il y en a d'autres mais il a des vrais avantages dans la conception passive par exemple ou dans la conception économie d'énergie tout courte et quelles sont les possibilités encore de recherche et pas seulement de recherche mais évidemment de découverte dans ces domaines-là j'imagine vous évoquiez le bois à l'instant on sait que le bois offre encore de nombreuses possibilités est-ce que vous présentez une évolution là aussi dans le choix des matériaux dans la conception même architecturale pour prendre en compte ces défis environnementaux bien sûr je pense qu'on est vraiment encore au tout début parce que vous disiez qu'il y a peut-être des résistances par rapport à l'emploi de matériaux bois effectivement dans le domaine de recherche et puis il y a un travail en cours actuellement donc c'est sur la question de la conception passive donc avec une analyse comparative dans la grande région donc les 5 pays qui font partie de cette grande région Madame Kerm juste une précision construction passive alors conception passive donc c'est ce qui va être la base de la nouvelle réglementation thermique donc plus une énergie renouvelable qui nous amène à un bâtiment énergie positive le terme passive ça décrit en fait un bâtiment qui ne consomme pas plus qu'il ne produit c'est à dire avoir un bilan énergétique neutre on est très loin des périodes où on chauffait à eau fuel toutes fenêtres ouvertes tout à fait le but c'est de se passer complètement d'un chauffage conventionnel alors je vous ai interrompu je vous en prie donc ce travail là il compare donc des opérations dans les 5 pays de la grande région donc la Belgique Wallonie le Luxembourg la Rennanie Palatina la Sars et la Lorraine donc pour voir quels sont les freins et les moteurs dans les différents pays pour ce type de conception qui est encore un petit peu à la traîne dans notre pays mais qui va devenir donc le standard de la réglementation thermique future je crois décider un léger accent germanique mais je me trompe je suis allemande alors précisément évidemment vous me sentez arriver avec mes gros sabots ici en Lorraine Manon Kerne on cite évidemment souvent l'Allemagne à la pointe de cette construction et de cette préoccupation et surtout des réponses apportées notamment en matière de transition écologique et de construction durable à quoi ça tient je ne peux pas vous l'expliquer comme ça en une phrase donc justement ce travail que je mène il pose les questions c'est vraiment pour résumer très court c'est dû à la formation initiale c'est dû à la formation continue c'est dû à la culture des entreprises c'est dû à pas mal de choses donc qu'on peut qualifier peut-être de culturelles effectivement en partie mais pas seulement ça serait quoi d'autre de pas seulement justement tout ce qui est formation je pense que là en France on a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire pour que les jeunes s'intéressent à ce type de construction ou à la construction tout court que la formation soit valorisée et puis qu'on le retrouve en termes de qualité sur nos chantiers ça veut dire qu'aujourd'hui les élèves par exemple de l'école ou les étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy ne sont pas tous alors si on les comparait avec une école équivalente en Allemagne on percevrait des différences quant à la sensibilité la sensibilisation aux questions d'environnement non pas forcément au niveau des écoles je pense que nous à l'école d'architecture de Nancy on a vraiment une offre pédagogique qui permet de se former à ce type de questions donc non je ne pense pas que ce soit la formation des étudiants en architecture c'est vraiment les entreprises ceux qui travaillent sur le chantier parce qu'on a beau parler d'une conception passive qui sur le papier fonctionne très très bien ce qui est vraiment important c'est l'exécution sur le chantier et à ce moment là auprès des entreprises qu'est-ce qui coince qu'est-ce qui bloque l'envie je pense pour beaucoup on a des excellentes entreprises c'est pas la question mais c'est surtout la relève quand je recherche vraiment activement et qui arrive difficilement alors ça veut dire qu'il y aurait une espèce de prise de conscience assez massive de la part des étudiants dans une école nationale supérieure d'architecture comme ici à Nancy mais en ce qui concerne les entreprises là la relève ne serait pas du même ordre c'est ce que vous expliquez Manon-Kern en partie ça fait effectivement partie du problème pourquoi la conception passive traîne encore à venir après voilà il n'y a plus qu'à faire est-ce que l'école d'architecture Manon-Kern peut avoir une incidence peut agir dans ce domaine là tout à fait nos étudiants qui sont formés à ce type de construction en sortant de l'école ils rentrent vraiment dans les agences avec cette connaissance là et peuvent faire avancer ce type de conception tout à fait est-ce que la demande sociale donc des clients des architectes que vous formez qu'ils soient privés ou publics Manon-Kern est-ce qu'il y a une différence là aussi dans la commande puisque nous avons la chance d'avoir une Allemande qui connaît donc forcément bien le pays est-ce qu'il y a une différence au niveau de la demande entre l'Allemagne et la France ? Oui je pense c'est justement le sujet de mon travail aussi paradoxalement en France on a une des réglementations thermiques la plus contraignante parmi ces 5 pays de la grande région que je vous ai cité par contre on a le moins de réalisations passives alors qu'au Luxembourg en Allemagne la réglementation thermique elle est moins performante ou moins contraignante et on a beaucoup plus de bâtiments passifs qui se construisent donc quelque part ça vient aussi de la demande des maîtres d'ouvrage la demande des clients qui souhaitent accéder à ce type de construction même si ce n'est pas obligatoire et réglementaire Manon Kern comment faire progresser précisément cet état de choses ? L'école d'architecture de Nancy avec le CRE aussi on a créé pas mal de partenariats avec des institutions avec des partenaires des communautés de communes par exemple PITR de Lorraine ou l'ADREAL direction régionale de l'aménagement environnement aménagement et logement pour travailler sur des projets communs avec eux la réhabilitation de l'existant la réhabilitation du bâtiment ancien donc pour faire progresser la recherche sur ces questions-là et puis ça progresse et surtout en publie donc auprès d'un large public ce qui fait aussi la sensibilisation la pédagogie de notre marche de l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement la image de l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement de l'aménagement des institutions la image man schaut z'b auf unsere Nachkriegsarchitektur die ist so schön praktisch und so pragmatisch jeder Bau groß und grau und quadratisch der Sozialismus mag gescheitert sein in die Architektur fließt der Hitler weiter ein Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501